... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuWay. Après 4 mois d'absence, nous sommes des retours pour vous servir. Nous sommes des retours pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominé par la démission actée par la présidence de la République du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Ramba, après ses démentis, après tout ce qu'il y a eu autour de sa lettre de démission. Enfin, la présidence a officialisé cela. On va essayer d'en parler au cours de cette émission. Et puis, on va aussi prendre les dossiers Atou Matouwana, c'est gouverneur du Congo central, très contesté. Le parquet près de la Cour constitutionnelle lui a donné 48 heures pour rendre l'établier. Sinon, il sera soumis à la rigueur de la loi selon le parquet près de la Cour constitutionnelle. On va aussi prendre les dossiers Ronsard Malonda à la tête de la CENI avec toutes les différentes manifestations qui ont eu lieu. On va revenir sur les manifestations de l'UDPS, de l'AMUCA, ainsi que du CLC et d'autres mouvements citoyens qui annoncent également des marches au courant de cette semaine. Et puis, on va chuter avec les procès en appel de Vital Kamere qui est fixé au 24 juillet prochain. Est-ce que Vital Kamere trouvera-t-il gain de cause ? On en parle au cours de cette émission avec l'un des habitués de cette émission. Je le considère même comme un invité permanent et principal de cette émission actubeuse. Il est porte-parole des progressistes. Lui, c'est M. Barnabé Milingagno à qui je m'en vais dire. Bienvenue à cette émission. Mes hommages, Hervé. Après quatre mois d'absence, enfin, on s'est retrouvé encore. Tu es devenu plus mignon qu'avant. Merci. Tu as pris du poids. Oui, moi. Nous espérons que tu vas te marier cette année quand même. Non, il faut me donner encore six ans. Six ou sept ans. D'accord. Voilà, on va parler de l'actualité. Benoît Luamba qui quitte finalement la Cour constitutionnelle après tout ce qui s'est passé comme démenti, tout ce qui s'est passé comme zone d'ombre, enfin, la présidence vient d'officialiser sa démission. Merci beaucoup. Vous savez, la dernière fois, on avait fait une émission sur la Cour constitutionnelle. Et je t'avais dit que à tous ces aînés-là, à tous ces papas, comme le premier ministre, Ilunga Ilukamba, j'ai leur prodigué toujours un seul conseil, de veiller à ce que, quand les gens vont passer aux côtés de leur tombe, qu'on ne crache pas dessus. C'est la Bible qui dit que mieux vaut la fin d'une chose qu'est son commencement. Un monsieur qui a fait une carrière dans la magistrature, une brillante carrière, jusqu'à être président de la Cour constitutionnelle, c'est devant lui que nous avons vu nos chefs de l'État prêter serment, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Félix Antoine Sekedi-Chilombo. Terminer une carrière dans la cantiminue comme ça, ce n'est pas propre. C'est un peu dégoûtant de voir, il est publié, il écrit. On me dit qu'il est en Europe. Oui, il est en Belgique. Il s'est fait soigner, ça me l'est-il. Donc, démissionner, c'est toujours honorifique. C'est vraiment honorifique. Surtout que ce n'est pas une culture ici chez nous. Voir les gens démissionner, c'est très bien. J'ai vu Kengo la semaine passée être élevé au rang de cordon en publiant ses mémoires. Il n'était plus en fonction. Mais lorsque vous suivez les discours de Tamboui Mamba, l'actuel président du Sénat, il salue les 72 ans de vie publique de Kengo. Voilà quelqu'un qui est là et nous étions pleins dans la salle pour l'écouter. Ce serait bien de lire aussi les mémoires de Meno Lomba et qu'il démissionne carrément. Au lieu que ce soit, oh non, on l'a demandé, on l'a forcé, on n'a pas forcé. Ses collaborateurs lisent, c'est faux, c'est vrai. Heureusement, le président a coupé le coup. Il aurait subi les pressions du FCC. Bon, généralement, le FCC ne fait pas de pression. Vous savez, c'est facile de mentir sur le FCC. Même le président Kabila est confiné, il ne reçoit pas. Donc, tout ce que les gens racontent là, c'est faux. Je suis désolé de constater qu'il y a un grand, comme le vieux Benoît, qui est pareil critique autour de lui. Voilà, c'est le peu de commentaires que je peux faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de son passage à la tête de la Cour constitutionnelle ? On va certainement nous rappeler de tout ce qui a eu comme contestation de certains arrêts de la Cour constitutionnelle. On va se rappeler de Chadari, on va se rappeler de l'arrêt rendu en faveur du député provincial Mike Moukébaï. Finalement, quel bilan dressez-vous de Benoît Luamba à la tête de la Cour constitutionnelle ? Je n'ai pas retenu beaucoup de bonnes choses, malheureusement. Pour moi, la Cour, il n'a pas réussi à hisser la Cour à la hauteur qu'on peut le croire. J'ai un beau frère qui est magistrat, qui me parlait il y a 20 ans, 25 ans de la Cour. Il me disait, attends, l'homme le plus dangereux de la République, c'est le procureur général près de la Cour constitutionnelle. C'est l'homme le plus dangereux de la République, parce qu'il peut arrêter le président de la République. Alors, lorsque le vieux Benoît était là, il a volé à Mazout, il a volé vraiment en basse altitude. Nous avons connu beaucoup de problèmes avec cette Cour constitutionnelle. L'élection des sénateurs aujourd'hui, c'est trifler des tricheries. Des arrêts contestés ? Pas possible. Vous avez des députés validés, invalidés, révalidés, réclassés. On nous dit qu'aujourd'hui, ils sont 531 députés qu'on paye, qu'Emma Bounda paye, au lieu de 500. C'était la même chose en 2011, c'était la même chose en 2006. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut retenir de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du cours. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a fait qu'on peut garder dans les annales, qu'on peut enseigner aux enfants ? S'il faut mettre un verset dans la Bible de la Cour constitutionnelle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On parlait de ce vieux-là comme on parle de Judas. Ah bon ? Oui, oui. Pourtant, d'ailleurs, Judas est le meilleur des disciples de Jésus-Christ. Donc, en le mettant là-bas, on croyait qu'il était le meilleur. Mais il a rabattu la justice à un niveau trop, 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 trop bas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui de cette Cour constitutionnelle ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer cette Cour, en tout cas, comme vous le souhaitez aujourd'hui ? Moi, je pense que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider parce que la souveraineté d'un État commence par la justice. Dans ces pays, on a tellement fragilisé les magistrats, au point qu'ils sont devenus les valets de la République. Même ceux qui ont rédigé notre constitution, notre constitution, par exemple, n'a pas prévu le conflit entre les judiciaires et les parlements et les législatifs. Notre constitution n'a pas prévu le conflit entre les judiciaires et le président de la République, entre les judiciaires et l'exécutif. Tu ne verras jamais, dans les annales du Parlement, là où les députés ont réclamé qu'on ajoute le moyen au magistrat. J'ai lu, j'ai le livre de Kengo dans mon sac. Même Kengo, qui semble être le meilleur fonctionnaire de la République, même lui, il a commencé très haut. Il a commencé au triplet de la Gomba 58. Donc, il n'a pas commencé bas pour monter. J'apprends, et ça, je dois le dénoncer encore, qu'à la cassation, aujourd'hui. Non, même pas la cassation, au Conseil d'État. Avec les professeurs Vondouaou. Qu'il est entré, il a fait une proposition de mise en place, où il a pris ses collègues professeurs, qu'il veut qu'on responsabilise au Conseil d'État. Il ne respecte pas le plan de carrière dans la magistrature. Il faut rappeler que c'est eux qui ont été avec Mobutu. Kengo, Vondouaoué, Etangoumomba. Mais voilà, et même tous ces Benoît ici. Dans la magistrature, il faut prendre des jeunes étudiants. Quand tu termines votre licence en droit, tu fais d'abord des stages, il y a toute une procédure. Tu dois apprendre comment écrire. Tant bon d'air à créer une école pour apprendre comment écrire. Mais, il y a toute une carrière à faire. Non, tu ne peux pas être, par exemple, être réculté magistral de l'âge de 33 à 35 ans. Non. Mais lorsque tu prends des licenciés en droit, ils sont licenciés en droit, mais ils ne sont pas de magistrats. Vous les prenez, vous les improvisez au sommet de la magistrature, ils vont venir avec cet esprit de corruption des étudiants, ils vont venir avec cette légèreté, ils ne vont pas respecter la carrière. Mais quelqu'un qui a commencé à Diloulou, quelqu'un qui a commencé à Kasumbales, quelqu'un qui a commencé très bas, il montre, il apprend comment on prend note, comment on fait des mercurières, il sera un bon magistrat un jour. Donc, tu ne peux pas être au conseil d'État, tu ne peux pas être à la cassation, à la cour, si tu n'as pas 35 à 40 ans de carrière. Mais le vieux vous doit 92 ans. Voilà encore ce qu'il est tenté de faire. Il veut maintenant lui aussi sortir par la petite porte. Il a fait une proposition de mise en place sur les chefs de l'État pour trouver que les gens de l'Équateur. Et quand je dénonce ça encore, on va dire non, je suis tribaliste. Non ! Il faut laisser les enfants faire carrière. Donc, Benoît Lamba termine mal, le vieux de la cassation est parti aussi dans la presse. On l'a enterré d'ailleurs, je crois, hier. Le président était là aussi. Voilà ! Voilà un peu ce que ça représente. Est-ce que l'âge de la retraite aujourd'hui en RDC, ça existe ? Vous savez, nous avons été mariés. Des fonctionnaires, hein ? Des fonctionnaires. Tu ne vas pas réussir. Le salaire est fixé pour les ouvriers. Le salaire est là pour être consommé par moi. Mais lorsque tu es entrepreneur, tu travailles pour toi-même, tu exprimes tes passions. Neymar n'a pas étudié. Messi n'a pas étudié. Cristiano n'a pas étudié. Zidane n'avait pas étudié. Ils ont étudié le football. Ils ont eu des millions d'abord. Un type comme Zidane, millionnaire, à 33 ans, il met fin à sa carrière. Il met 6 ans en train de prendre le coaching. Aujourd'hui, c'est le plus grand entraîneur du monde. Il va encore gagner la coupe espagnole. Voilà ! Mais lorsque vous grandissez avec la logique d'être fonctionnaire, on va vous donner un véhicule. On va vous donner le peu pour vivre. Après votre carrière, vous allez tomber dans le ridicule comme ça. Comment on peut travailler au-delà de 55 ans ? Ce n'est pas possible. Au-delà de 55 ans, quand tu deviens consultant, tu commences à donner aux autres. Tu travailles pour toi-même. Je m'excuse de prendre cet exemple. Joseph Kabila a des mystifiés, par exemple, qu'il faut investir en Europe. Tous ses sassous et consomment, on est ravis des histoires. Lui, il a fait un champ. Et il est à l'aise dans son champ. On n'a jamais vu sa femme au marché. On n'a jamais vu aucun membre de famille de Kabila aller au marché pour acheter. Ils consomment tout ce qu'ils produisent. Voilà la vision qu'il faut avoir. Nous, on n'aime pas l'élevage. On n'aime pas l'agriculture. Nous aimons seulement les... Les bureaux climatisés. Ah ben, et bien voilà. Et on ne sait pas abandonner ça. Alors, les remplacements de Benoît Luamba, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on doit encore recourir à la coalition FCK ? Est-ce qu'on doit passer par les parlements ? Est-ce qu'on doit passer par les... Comment ça s'appelle ? Les conseils supérieurs de la magistrature. Ça va se passer comment ? C'est un amalgame. La cour constitutionnelle est composée de représentants du Parlement. Vous avez les trois délégués du président. Les conseils de la magistrature aussi. Pardon ? Donnent. Ça va être politisé. Ça risque même d'être tribalisé. Si on ne fait pas attention. Donc, ce genre de questions, c'est... Bosse Mbé et... Maître Tony, Luaba, ou... C'est eux qui peuvent bien t'écrire. Moaba. Et eux qui vont t'écrire. Parce qu'ils sont toujours ensemble, d'aller face à face. Gardons ça pour eux, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Alors, on va prendre les dossiers. Atou, Matoubouana. Les parquets pris la Cour constitutionnelle exigent à Atou, Matoubouana, gouverneur du Congo central, de rendre l'établier d'ici 48 heures. Sinon, il sera exposé à la rigueur de la loi. Voilà encore quelqu'un qui a fait preuve de... Manque d'expérience professionnelle. Ça a démontré qu'il n'a pas une carrière. Beaucoup de gens dans ces pays sont nommés, ils ne connaissent pas l'administration. Des gens parachutent comme ça. Ouais. Il a été gouverneur. Il a eu des problèmes. Il a monté un coup contre son vice-gouverneur. Bon, il a été foutu dehors. Le président, on a même vu les images où Fatih était en train de les bénir. Il a dit non, rentre, avec celui de Luturi. Mais malheureusement, il n'avait jamais introduit un recours. Atou est en train de quitter ses fonctions à cause d'une distraction. Il n'a pas écrit le recours à la Cour. Pour que la Cour se prononce et qu'il y ait l'accusé de réception et qu'il soit protégé par un acte administratif. Voilà. La Cour constate qu'il n'y a pas de recours, messieurs. Tu dois partir. C'est la même chose, ce genre de blague que nous sommes en train de voir sur Ronsard. On y arrivera. Donc, Atou, malheureusement, je l'avais déjà dit d'ailleurs, quand il y avait ces problèmes, que ça ne servait à rien de forcer. Vous savez, moi j'ai appris à ne pas forcer les choses. Il faut savoir quitter. Vous savez, Salomon a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Il a dit, donne-moi la sagesse. Mais dans la formulation de la phrase de Salomon, Salomon avait dit ceci. Seigneur, apprends-moi à entrer et apprends-moi à sortir. Je me réfère à une déclaration de ma tate en pognon. Vous l'aimez beaucoup. Bon, moi je suis un coach en leadership. Je sais lire le passé, les gens, je regarde. On pose la question une fois, ma tata, pourquoi tu portes la cravate rouge? Ma tata dit, j'entre au ministère des Finances, je trouve tout est rouge. Et ce jour-là, curieusement, j'avais ma cravate rouge. Et il a compris que non, je dois travailler pour renverser la situation du rouge au noir, par exemple, ou du rouge au bleu. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à porter sa cravate rouge parce qu'il estime que il n'a jamais renversé la situation. On lui pose aussi une question. Pourquoi tu mets la photo de tes enfants derrière, derrière toi, dans ton bureau? Il dit, chaque fois que j'arrive dans mon bureau, je regarde et je pense au sort de mes enfants. L'actuel président ukrainien, c'est un comédien... Pas au sort des Congolais, mais seulement de ses enfants. Vous savez, si vous pouvez commencer par tes enfants, c'est une bonne chose. L'actuel président ukrainien, c'est un comédien comme Saïsaï, qui avait gagné les élections. Lorsqu'on veut placer les photos, ces photos dans le bureau, il a dit non, ne mettez pas ça. Mais que chaque parent mette la photo de ses enfants. Très bien. Alors, la Cour constitutionnelle a demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur de procéder à la nomination d'un gouverneur intérimaire en attendant les élections qui vont venir. Alors, comment ça va se passer? Parce qu'Atou, jusque-là, c'est une montre inamovible. Il ne veut pas bouger. Comment ça va se passer, ces bras de fer entre Atoumatoubouana et la Cour constitutionnelle? Est-ce que Gilbert Canconde va exécuter la demande de la Cour? Non, avec la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème. Lorsque la Cour va constater qu'il n'a pas obtempéré, la Cour va s'apprendre à lui. La Cour a déjà fermé les... Le Conseil d'État a fermé une fois le Parlement ici. De ce côté, il n'y a pas de problème. Le problème est au niveau de Canconde. Vous savez, le pouvoir est sacré. On est rapproche d'être trop amorphe. Non, le pouvoir est sacré. Le vieux, il a été nommé un ministère de l'Intérieur. Je crois sous le quota des anciens militants ou les premiers militants. Je ne sais pas très bien le critérium. Parce qu'à l'UDPS, lorsque vous regardez le poste... On demande même sa démission à l'UDPS. Le poste qu'occupe le membre de l'UDPS, il y avait des catégories. Ça, c'est Kabouya qui avait expliqué ça sur une chaîne de radio. Il y a un délégué de la jeunesse. Je crois qu'il est délégué à la défense. Vous avez les quotas des secrétaires généraux, que lui, Kabouya avait refusé, qui a pris parce qu'il était né le secrétaire général. Vous avez les anciens... Je crois que c'est dans cette catégorie-là que le vieux est là. Mais le vieux vient de désacraliser le pouvoir. En faisant quoi ? C'est-à-dire, il y a une expression en français, on dit qu'il n'a pas de couilles pour la fonction. Il n'a pas le charisme nécessaire pour la fonction. La preuve. Nous sommes encore sous le confinement. Il y a une ordonnance du chef de l'État qui nous demande de rester dans l'état d'urgence. Juridiquement, par là, l'état d'urgence, on astreint à nos droits de constitutionnel. Ça veut dire quoi ? On met de côté la constitution, nous nous respectons, nous marchons selon le principe du chef de l'État seul. Mais, il y a eu un coup d'État. Kabouya et Kabound ont fait un coup d'État ici dans la ville. Mais, ils ont désobéi à l'ordre du chef de l'État. Premièrement. Qui est chargé de faire respecter les ordres du chef ? C'est celui-là même de l'exécutif. Lui, le ministre de l'Intérieur, a intimé qu'il n'y ait pas de marche. Mais les gens ont marché. Les gens ont marché. Le gouverneur a dit. Les gens ont marché. Je salue. J'ai suivi ce matin. Le ministre des droits de l'homme, il dit qu'il y aura un procès parce qu'on a ramassé un corps d'un jeune homme dans une rivière à Lubumbachi. Non, de quoi au même ? Tous ceux qui sont morts sur toutes les tendues de la République, Kabound et Kabouya doivent en répondre comme organisateurs intellectuels de marche. Parce que si Kamer est en prison, c'est parce qu'il est dans le détournement intellectuel. Alors, le ministre de l'Intérieur, il devrait en principe démissionner. Parce que moi, ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas désobéir l'ordre du chef de l'État. J'ai la police, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, ce qui s'est fait là est gravissime. Les messieurs, vous verrez, il va mettre encore peut-être, il va confirmer le vice-ministre, le vice-gouverneur. Ou il va prendre quelqu'un, le président de l'Assemblée nationale ou quoi, il va mettre là. Personne ne va obéir. Pourquoi tous ces gens-là n'ont pas la culture de démission à leur âge ? Parce que le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un garçon, c'est un papa. Pourquoi ils agissent comme ça ? J'avais dit au premier ministre Ilunga, Ilungamba, le jour où il a fait un communiqué triffé de tricherie, en disant qu'il avait réuni le gouvernement et pourtant ce n'était que quelques vice-premiers ministres, quelques ministres d'État, concernant les dossiers Tounda. Il a dit non, il a menacé de démission. J'ai dit démission, nous nous attendons que tu démissionnes. Le même ministre de l'Intérieur est passé le lendemain pour désacraliser le premier ministre et nous dire non, c'est une fausseté et qu'on sort. Alors, aujourd'hui, Tounda n'est plus là. Lorsque Tounda démissionne, pourquoi le premier ministre ne démissionne pas ? S'il considère qu'on peut prendre un de ses meilleurs ministres. Donc, la République démocratique du Congo montre une très mauvaise image à l'extérieur. Même à l'intérieur. Vous savez, nous sommes en train de traverser un moment très difficile où plus personne ne va respecter le président de la République, plus personne. Comment ça ? Mais on a interdit à la Mouka de marcher, la Mouka a marché. Mais l'île de Père, où le président lui-même est issu, a marché. J'apprécie quand il fait, l'île de Père, c'est même, lui-même, là. Ça signifie que l'île de Père, c'est là, c'est parti, c'est devenu pour Kabound et Kabouya. Comment ça ? Mais parce que, maintenant, qui peut le chasser ? Qui peut chasser Kabound et Kabouya, l'île de Père ? Et comme il comprend bien, ils ont montré au président que même tes ordonnances, on ne les respecte pas. Quel était l'objet de cette marche ? Rien ! Pourquoi ces gens-là sont morts ? Rien ! Vous ne pouvez pas couvrir la haine d'un cardinal. Donc, les gens-là sont morts inutilement, ils ont désobéi inutile. Voilà encore une leçon que l'FCC vient de donner en disant, non, nous, nous allons marcher après le déconfinement. C'est une leçon. Benda a donné une grande leçon. La Moukka, s'il te plaît. Lorsque la Moukka marche, il n'y a pas de casse. Et tu vois cette marée humaine. C'est une leçon que le parti présidentiel, c'est un parti de bandits. Ils ont donné la leçon. Pas des mots trop forts en tout cas. Mais comment est-ce qu'on peut le qualifier ? Lorsque vous cassez et vous tuez. Est-ce qu'ils devraient encore continuer à circuler ? Parce qu'ils savent que toi tu es défenseur d'un état de droit. Est-ce que nos amis qui ont organisé cette marche-là, où il y a eu mort d'homme et casse, devraient-ils continuer à circuler librement ? Et ils sont plus meilleurs que celui qui a volé ? Est-ce qu'eux-là, ils sont plus meilleurs que ceux qui ont détourné dans le procès sans jour ? C'est lui qui tue ? Je ne sais pas, malheureusement, Moussé Mbène est pas là pour m'expliquer un droit qui est plus gravissime, qui est le cas le plus grave. On ne devait pas continuer à le voir. Circuler ? Non. Parce que c'est interdit par le chef de l'état. Les ministres de l'intérêt ont interdit. Le gouvernement ont interdit. La police ont interdit. Vous marchez. Et la police vous soutient, vous accompagne même. Mais par cet excès de mot d'ordre, vous tuez. Vous exposez même la nudité des femmes. Une femme a pissé sur une photo. Donc, on a tout fait de mal. Maintenant, quelle est la prochaine leçon ? Heureusement, le FCC a dit non, nous on respecte. Nous restons légalistes. Bon, les mouvements citoyens vont marcher le vendredi. Vous oubliez que les mêmes FCC ou PPRD, lorsqu'on a interpellé tout le monde à la cour de cassation, ils se sont réunis au siège du PPRD. Là, on n'a pas respecté l'état d'urgence, on n'a pas respecté le confinement, la distanciation. Bon, je crois qu'ils se sont comportés comme des gens qui étaient à l'entérément. Ils n'étaient pas dans la cour, ils étaient sur le boulevard. C'est condamnable. D'ailleurs, moi j'ai eu honte de voir tous ces gens-là. Pas tous savaient que ce que Tounda a fait était mauvais. Quand on doit voir les Bouchab, on doit voir les Inangoussi, les Shadar. Bon, Shadar, lui, je comprends. Shadar, lui, il peut être partout, je peux comprendre. Parce que depuis qu'il a réussi le choc, c'est difficile qu'il se stabilise. Mais ça fait quand même une honte. Tu ne vois pas que, même toi, tu ne vois pas qu'on ait tenté de tomber trop bas. J'ai dit ceci, je termine Hervé. Allez-y. Est-ce que ça peut se passer à Brazzaville ? Est-ce que ça peut se passer au Rwanda, au Gabon, en Angola, en Angola ? Que les publics répondent à cette question. Que les publics répondent à cette question. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que le pouvoir est totalement désacralisé. Ce n'est plus sacré. Donc, il n'y a plus de peur. Moi, quand j'ai dit notre banque à gâter, il n'y a plus de peur. Les mouvements citoyens... D'ailleurs, nous allons partir de marche en marche, de marche en... Nous, les progressistes... Samim a dit qu'il avait signé un communiqué comme ça le 23 juin 2019. Vous voulez aussi marcher ? Non. Nous avions demandé qu'on se mette. Est-ce qu'on ne peut pas organiser une concertation sociale ? Qu'on se mette ensemble parce que nous allons mal. Mais malheureusement, c'était rejeté. Voilà les conséquences aujourd'hui. Si on avait écouté Samim Badibanga, l'année passée, on n'arriverait pas à ça. Et je te dis qu'il y a beaucoup de problèmes. La République ici... Ah bon... Aujourd'hui, on dit que nous avons six armées. Tout le monde critiquait Kabila ici, on n'avait que Béni. Nos junis, nous avons six armées étrangères qui sont là-dedans. On est infiltrés par tous. Sommes-nous indépendants encore ou sommes-nous souverains ? Alors, puisque vous évoquez déjà la question des manifestations, le CLC ainsi qu'il y a d'autres mouvements citoyens projettent également les en marches pour ce dimanche 19 juillet. Alors, jusqu'où on va aller avec ces différentes marches ? Alors que Ronsar Malonda, qui a été enterriné par l'Assemblée nationale, est resté là, inamovible. Il ne bouge pas, il ne veut même pas démissionner, il ne s'est fait même pas entendre. Nous avons suivi un spectacle malheureux. Je suis chrétien. Moi. L'enfant d'un pasteur. Voir les combats entre les pasteurs à la télévision, ça me met mal à l'aise. Vraiment, quand vous écoutez l'abbé Cholet mentir du début à la fin, vous écoutez Sonika Fouta, vous écoutez ceux qui étaient là, je regarde et je me mets à la place de Saint-Pierre, à qui on a laissé la clé de l'Église. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Jésus-Christ qui est mort pour cette Église-là, mais risque de revenir. Parce que ce qu'on est en train d'afficher, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas récaler quelqu'un parce qu'il est mince. Vous ne pouvez pas récaler quelqu'un parce qu'il a 44 ans. Vous ne pouvez pas être jaloux de l'expertise de quelqu'un. Plus grave encore, on ne peut pas le combattre parce qu'il a fait une carrière. C'est un technicien. Mais voilà le spectacle. Là, vous parlez de Ronsard Malone. Ah ben voilà. Parce que les marches, tout le monde dit, on demande à Ronsard de s'élétiser. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déposé les CV. Les CV partis de 23 candidats jusqu'au Prémi. On respecte la démocratie, on ne respecte pas la démocratie. il aurait participé à toutes les fraudes électorales en 2018. C'est un technicien. à tous ceux qui nous suivent, dans cette boîte ici, Congo-Buzz, il y a un monsieur qu'on appelle Homo Fortis. et Likien. C'est l'homme le plus important de cette boîte qu'on ne connaît même pas la tête ni la queue. Autrement dit, China Rambo. On ne le connaît pas. Tout le monde voit seulement Itomas Kain, les mignons, on voit Bosse Mélé Bogard et qu'on sorte. Mais l'homme, l'homme, c'est Homo Fortis. Mais c'est un technicien. Pour produire un travail comme ça, il est spécialiste en infographie. Il a les talents, il a l'art qu'il a. Vous allez seulement, parce qu'on organise un concours des infographes, vous allez rejeter Homo parce qu'il a été au Congo-Buzz. Les décideurs à la Séni sont les 13 membres de la plénière. Les 13. Le président est là seulement pour les conférences de presse. Mais vous savez, dans cette Séni-là, il y avait une dame qu'on appelle Elodie Tamuzinda. Elle était dans le quota de la société civile et les références et les dissidus de Bukavu comme moi. Mais cette dame-là, elle est d'une rigueur extraordinaire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une tricherie là où il y a Elodie Tamuzinda. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Parce qu'elle était spécialiste d'organiser les marchés contre les RCD. Mais aujourd'hui, Ndjoli, en 2006, un grand constitutionnaliste, l'homme qui parle toujours. Comment on pouvait organiser la tricherie là où il y avait Ndjoli ? Donc, c'est facile de critiquer et c'est facile de parler. Mais moi, j'ai dit ceci. D'abord, comment expliquer tous les cardinaux, je ne sais pas si vous appelez les cardinales avec S ou les cardinaux, les cardinaux, sont toujours de l'Équateur. nous avons notre Monseigneur Maroi Aboukavou. Pourquoi on n'a jamais fait de lui ? Monseigneur, on n'était pas de l'Équateur. Vous savez, c'est la même chose. Il est comme Faline de Mainoube. Ça, c'est l'Équateur toujours. Il est à 4 ans, comme moi. Monseigneur Willingimbi qui est à Goma. Pourquoi on n'a jamais été cardinal ? Pourquoi on n'a jamais pris un cardinal du Katanga ? Ils ont toujours leur même montage. Tous les cardinaux nous viennent toujours de là. Et on n'en parle pas. Nous, nous comprenons, non ? Est-ce que vous avez déjà entendu une marche des archevêques sous des Monseigneurs contre lui ? D'ailleurs, un Monseigneur a dit à Lumbashi que depuis Mbongo, il n'a jamais cité les noms de Jésus-Christ. Comment ça ? Depuis qu'il est là, il ne fait que parler politique. Il n'a jamais cité et on ne va pas entrer dans cette polémique. Donc pour te dire que les marches, toi tu parles des marches de dimanche. Le vendredi, il y a déjà marche. Il y a le mouvement, je crois, Lou, Tchaou, il y a un mouvement social qui va organiser. Donc nous aurons des marches à marche, marche à marche jusqu'en 2020. Des marches pour quel résultat ? Parce qu'on a compris que le pouvoir est faible. Le pouvoir est désacralisé. Plus personne ne peut arrêter. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Kaboune a donné un mauvais exemple. Il a violé la constitution du chef de l'État. Il a violé les ordres de la République. Plus personne ne sera arrêté. Est-ce que vous voyez le président de la République signer l'ordonnance qu'il va investir au Ronsard Malone ? Regardez tout ce qui se passe. Mais s'il ne le fait pas 14 jours après, Ronsard va commencer le travail. Écoutez, la CENI est indépendante. Seul le Parlement a un droit de sement. On ne dit pas où le président se mixe là-dedans. Le président ne se mixe pas. Je voudrais aussi dire la CENI joue un petit rôle dans l'organisation des élections au Congo. La CENI n'a pas un grand rôle. Nous avons vu la CENI écarter la candidature de Samy Badibang. La Cour lui a restitué. Il est rentré. CENI a fait passer Mouzito. La Cour a annulé Mouzito. Ton ami là de Kitchaka-Tchaka il a été député. La Cour. Mais c'est la justice qui fait tout dans ce pays. C'est qui cet ami ? C'est lui qui a dit que la prochaine marche ça sera pour destituer les chefs de l'État. C'est ton ami. Donc la CENI c'est un conglomérat de quelques techniciens. Ils n'ont pas un grand pouvoir. On peut ne pas accepter ta candidature à la CENI. Tu pars à la justice tu vas revenir. Alors il y a deux questions qui dérangent l'entérinement de Ronsard Malonda. D'abord il est connu de tout ce que l'Assemblée nationale entérine toute l'équipe qui va diriger la CENI. Il y a eu une équipe je crois de 7 personnes. 13. Mais là l'Assemblée nationale n'a fait entériner que seul Ronsard Malonda. Et puis une autre question. Les PV transmis à l'Assemblée nationale qui a fait qu'on puisse entériner l'élection de Ronsard Malonda a été transmise par Soni Kafuta en lieu et place du cardinal Ambon qui était le président des séances. Comment vous expliquez cela ? D'abord c'est très simple. La CENI est composée de délégués. Si la majorité va donner le nom du premier vice-président on va le faire si les autres de la société civile vont donner le nom. Pourquoi elles ne se réunissent pas l'opposition pour donner le nom ? Je te rappelle que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a été installé ou élu après je crois 9 mois ou une année après que le bureau fonctionnait déjà. C'est-à-dire le problème de Malonda ce n'est pas Malonda d'imposer le nom. Une composante est prête. On emmène le nom ils en terrinent. Pourquoi le FCC ne présente pas le nom du premier vice-président du secrétaire exécutif et l'étant d'autres postes ? Pourquoi ça ne vient pas ? Vous organisez des marches et pourtant vous avez des postes à présenter. Et c'est à l'aide de présenter. S'il faut considérer que le parti le plus majoritaire au Parlement c'est le PPRD va encore garder le nom le poste du vice-président il n'y avait qu'antintime j'ai appris qu'ils vont mettre l'oumane. Ils mettent ! Malonda avait seulement constaté. Malonda n'a pas de problème. Malonda avait envoyé tous les 13 noms au chef de l'état. Mais jusque-là elle a vu elle a enterriné c'est tout. Certaines langues reprochent à Malonda d'avoir procédé à l'enterrinement de Ronsard Malouna de manière cavalière. Les députés ont été surpris c'était un point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Hervé Commençons par le commencement. Quelle est la loi qui dit que le cardinal doit présider la société civile ? Quelle est la loi qui dit que ce sont les confessions religieuses qui doivent désigner le président de la Cénie ? C'est quelle loi ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de texte. Ils ont fait seulement en disant il n'y a pas de loi. La loi sur les confessions religieuses ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs là c'est une confession une voix. Et ils ont procédé parce que c'était le tour de l'évée qui a fait la modération. Donc il n'y a pas de loi pour dire ça. Deuxièmement il n'y a pas de loi qui décrit que non il faut que ça passe ça se dépose au bureau du parlement. Et la madame a constaté elle a informé. Point à la ligne. Voilà on va terminer cette émission avec les tout derniers sujets en quelques deux minutes si au mot va mais les permettre les procès en appel les vitels caméres qui est fixé au 24 juillet. Quelle chance vous donnez aujourd'hui à vitels caméres ? Le procès caméres sur le plan politique il a gagné. Il a gagné quoi ? Caméres a gagné. D'abord il a bien joué le rôle des victimes. Et nous avons maintenant des révélations sur le plan politique. Comme quoi par exemple ? Beaucoup de révélations qu'il était juste ciblé. On peut en connaître les mêmes deux. Bon, il était ciblé politiquement on voulait l'écart. Ciblé par qui et pourquoi ? Ça c'est sur le plan politique. Nous apprenons beaucoup de choses. On dit par exemple si comme tu veux savoir un exemple est que l'ambassadeur Amin n'a pas toléré qu'on donne les marchés à un Libanais à Jamal parce que les Américains ont un problème avec les terroristes Libanais. Confier un marché d'autant de millions à un Libanais l'Amérique n'a pas toléré ça. Qu'est-ce que l'ambassadeur Américain vient faire dans une question qui concerne souverainement la RDC ? Non, c'est ça est-ce qu'on est souverain ? La question est celle-là. Nous utilisons le dollar et que les Américains parce que la partie est sous embargo les Américains n'ont pas compris après avoir bloqué Pein Victoire il y a beaucoup de sociétés libanaises ici qui sont sous contrôle et consorts mais vous prenez encore autant des millions vous donnez aux Libanais et les messieurs là, Djamal arrivent à faire sortir ces millions au Congo sans contrôle. Ça, les Américains n'ont pas supporté ça. Ça, c'est une illustration et par conséquent il fallait sacrifier quelqu'un parce que le président voudrait garder une bonne image avec les Américains et Kabir ne veut pas se mixer là-dedans avec les garçons des mines avec qui ils ont des problèmes. Donc, le moyen le plus faible c'était Kamer C'est de un De deux nous avons suivi des avocats ces avocats ne pouvaient pas venir ici parce qu'il n'y avait pas ces avocats européens ou français ils ont quand même fait des émissions je crois les 24 si on déconfine les 20 les avocats de Kamer seront ici et ils vont démontrer que Kamer peut être acquitté Troisièmement nous tous nous n'avons pas l'expérience d'un procès pénal c'était la première fois qu'on insiste à un procès pénal mais je crois que comme nous avons déjà vu un premier procès le recours aussi tout le monde va suivre ça tout le monde va suivre donc nous pensons et bonne chance à Vital que Dieu le protège il s'est bien comporté parce qu'il est calme en prison il ne fait pas beaucoup de bruit il se confie à l'éternel et l'éternel va le sauver vous lui avez rendu visite déjà non moi je n'ai pas pas vraiment de relation pour aller en prison je considère que je perds de perdre le jeton là si vous perdez le jeton vous y restez vous y restez mais j'ai pris beaucoup pour lui c'est notre leader vous savez c'est Kamer qui est mon foreman en 74 si Ali faisait la boxe parce qu'il tenait à battre foreman moi le jour où j'aurai plus de voix que Kamer et j'ai seré aux anges tu sais qu'à Bukavu il a fait 250 000 voix le jour où on le condamnait il y a une pétition signée par 120 000 voix ça fait deux sièges donc très bien moi faire la politique la motivation c'est Kamer l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra un petit message au public vos coordonnées certainement ils vous ont manqué les petits mots que je voudrais dire aux Congolais est que le 30 juin 2060 nous allons totaliser 100 ans la République démocratique du Congo nous serons un état fortement décentralisé nous avons beaucoup critiqué ce que les 60 ans ont fait avec 22 ans ou 25 ans de guerre nous progressistes nous sommes optimistes nous sommes pratiques nous nous disons regardons de l'avant préparons l'anniversaire les 100 ans et encore 40 ans n'oublions pas que chaque 20 ans la population congolaise double donc comme nous sommes 100 millions maintenant en 2040 nous serons 200 millions si on considère qu'on est 40 millions nous serons 160 millions mais en 2060 nous serons autour de 400 millions de Congolais est-ce qu'on aura les mêmes routes les mêmes hôpitaux les mêmes écoles on ne sait pas d'où réfléchissons plutôt sur l'avenir qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants c'est ce qui est important comment vivre par exemple avec des pandémies comme le coronavirus je m'appelle Barnabé Milinga Nwimana je suis joignable au 243 81 51 44 311 Dieu vous bénisse M. Barnabé merci de votre passage merci beaucoup actif baisse de séjour est terminé merci à toute l'équipe technique mesdames et messieurs au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz